Bon, après que tous les Youtubers aient fait cette émission, on va aller voir. On est en React sur Twitch, je vous invite à passer tous les jours à midi. C'est rapide comme un tronant. Ah oui, en fait, j'ai plus de bonnet. Allez, je vous rappelle le principe. C'est des Américains qui vont chercher des gens dans des pays défavorisés en galère qui veulent absolument le visa. C'est des gens, en général, qui ont des particularités physiques ou alors une mentalité excentrique. Aujourd'hui, nous allons voir l'épisode de Big Head et j'espère que cette vidéo ne sera pas censurée par Youtube. Sinon, je ne viens jamais la poster et ça va être chiant. Première image de la saison, là, pop, 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 pop. Tu sens que Big Head, il est solide sur ses appuis. Beau gosse. Ah ouais, ça, c'est du coup de compétition, ça. C'est la première fois que je vois le gars, je n'avais jamais vu avant. Ça, ça a un coup monté, ça. Non, mais en vrai, Big Head, il a l'air grave sympa. Le problème, c'est juste qu'il n'a pas de coup. Je ne sais pas pour moi, mais j'ai l'impression que les photographes qui font ça, c'est grave des pervers. Mais peut-être que c'est dans ma tête, tu vois. 54 ans, les gens me connaissent comme Big Head. Je suis de San Diego, Californie. Et je suis un photographe professionnel. Oh my God, juste là, juste là, magnifique. C'est parfait, oh my God. Nice, nice. Attends, j'ai peur, à un moment, il y a une meuf, elle retire son soutif ou un truc comme ça. Ah d'accord, on est sur un gag. Ah oui, par contre, s'il va expliquer toutes ces blagues, les gars, ça va être compliqué, là. Teddy is my best friend. I cannot think about my life without Teddy. He's somebody that I can talk to. He's somebody that listens. Ça se voit, Teddy, c'est un mec bien. Harry, c'est pas grave, Big Head. Ah ouais, non. Ouais, alors ça arrive, mais je ne refais plus, quoi. On dirait qu'il est moins vieux que ce qu'il a dit. Il est mignon, le chien. Les gars, on fait les pronostics. Je parie que sa meuf, elle vient soit des pays de l'Est, soit d'Asie. Et genre que c'est une bombe atomique. Vas-y, allez hop. 20 points pour Gryffondor. C'est obligé. Mais évidemment que physiquement, elle a été attirée. Évidemment, Big Head, c'est tellement un charmeur. Ça fait quoi, 30 ans d'écart ? Ça va, attendez, on va demander. Norman, c'est bon ? Oh, apparemment, c'est bon, t'inquiète. Mais ils vont trop bien ensemble, en fait. « Good night, my king ». Ah ouais, non, mais Rosemary, force un peu. Arrête. « Palking the rose has become the best part of my day. So I said, look, will you be my girlfriend ? » « Her response was, sure, I'll be your queen and you can be my king. » À votre avis, dans le chat, vous pouvez répondre dans les commentaires aussi si vous voulez. Est-ce qu'il a envoyé de l'argent à Rosemary ? Moi, je dirais oui, entre 1 500 et 5 000 dollars. « Every morning, first thing she does when she wakes up is she sends me a photograph. » « I don't have a connection like this with anyone. » « Rose is the woman of my dreams. » « And I can't wait anymore. » « Oh, Big Head, où ? » « Ah, par contre, j'avais pas vu, là, le style. » « After about four weeks of Rose being my girlfriend, I started sending gifts every week. » « But unfortunately, as far as I know, Rose hasn't received anything. » « Donc, toutes les semaines, il lui envoie des cadeaux. » « Est-ce que vous avez déjà procédé à un envoi international via la poste ? » « Hmm... » « That I've sent because she lives in a very poor and remote area. » « So, it takes a long time. » « Donc, toutes les semaines, il envoie des cadeaux et elle n'a jamais rien reçu. » « Mais elle doit habiter dans la 93, c'est pas possible. » « I've probably spent over 5 000... » « Aïe. » « Bon, par contre, j'ai visé juste un 5 000 dollars. » « J'étais pile dedans. » « What are you sending ? » « This time, this is much smaller. » « Oh my God, sheets, shoes, pillows. » « I bought her dad a grill. » « Lucky girl ! » « Actually, I've spent more in shipping than what I'm sending. » « Egg comes in here all the time, sending stuff internationally. » « Oh mon Dieu, les gars, c'est une catastrophe. » « I know, you excited ? » « I'm very excited. » « Yeah. » « We're getting a lot of pushback from my friends. » « My mom. » « Following your heart. » « I'm following my heart. » « Oh là 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 là, fique les gars. » « Les gens que j'ai dit de Rosemary, ils sont très sceptiques. » « Après cette émission, c'est vrai que 5 000 dollars, c'est le minimum quand tu vis avec une fille étranger. » « I have not been in a relationship since my divorce 28 years ago. » « Ah ouais, putain, wow. » « 28 ans de célibat. » « No one's ever touched my heart or owned my heart. » « On a touché mon cœur. » « Bah pas que ton cœur, je pense, 28 ans. » « Dur, dur quand même. » « Evidemment, elle a été séduite par son physique. » « Ma mère, j'ai besoin de vous demander si vous pouvez regarder Teddy quand je suis allé dans les Philippines. » « Pourquoi vous allez ? » « Est-ce que vous êtes sérieux sur Rose ? » « Je suis très sérieux sur Rose. » « Mais non, les gars, c'est pas qu'il n'a pas de coup. » « C'est juste que son coup, il est petit. » « Il a un coup, mais il est plus petit que la normale. » « Un petit coup, quoi. » « C'est genre une couette. » « Pratique parce qu'en boxe, quand tu as un coup large, tu ne peux pas prendre de KO. » « Donc, possiblement, s'il fait un one-one avec toi, normalement, tu ne pourras jamais le faire tomber. » « Tu sais, genre gravité. » « Wouah, dans le chat, c'est un Roblox. » « Ah, les bâtards. » « C'est pas cool. » « Ah ouais, il a la peau douce et tout. » « Ah, c'est sa fille. » « Mais en vrai, il n'est pas dégueu, les gars. » « Sa fille ne lui parle plus. » « Oh là là. » « Donc là, il veut se marier avec une femme qui est plus jeune que sa fille. » « Eh, franchement, en plus, frérot, t'as déjà envoyé 5000 dollars à la meuf. » « Vas-y, fonce en. » « 5000 dollars à maman, t'as le droit de profiter aussi. » « Je ne fais rien, c'est pas cool. » « En vrai, cours et rejoins-la. » « Pour l'instant, je l'aime bien. » « Pour l'instant, je me dis que c'est un mec bien, tu vois. » « Et elle est cool. » « Ah, mais ça, si j'avais pas pensé, ça veut dire que quand t'as pas de coup, du coup, ton menton, il tient sur quoi ? » « C'est chaud. » « C'est chaud parce qu'à chaque fois qu'il se met sur l'appui-tête comme ça, et du coup, son menton, il disparaît. » « Franchement, lui, tellement sympa. » « Vous avez pas envie de devenir son pote et d'aller faire un billard et boire une bière avec lui ? » « Franchement, il a l'air stylé. » « Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un pote galbé comme une montgolfière. » « El batardo ! » « Come on, Teddy. Come here, buddy. » « J'aime bien son pyjama. » « In a few days, I'm getting ready to get on a plane and go meet Rose, the love of my life, for the very first time. » « I'm super excited because I also bought a ring. » « And I plan to ask Rose to marry me. » « Deux solutions. » « Première solution, il va faire une quiche Lorraine. » « Deuxième solution, il prépare un cornet de frites et il met de la maillot dessus. » « Troisième solution, j'ai aucune idée de ce qu'il va faire avec cette spatule. » « Beaucoup de maillot pour si peu de cheveux. » « C'est vraiment de la mayonnaise. » « C'est vraiment de la mayonnaise. » « Mais c'est dégueulasse. » « Mais maintenant, on dirait une pomme de terre. » « Genre prête à manger. » « Un œuf maillot, le type. » « Un œuf maillot, les gars. » « Eh, il doit sentir le 112 triangle. » « Truc de ouf. » « Mais c'est un gars. » « Oh là là ! » « C'est bon, j'ai trouvé le trap. » « Mais en vrai, c'est un zizi de la dame. » « Moi, je pense que... » « Alors, soit elle lui a pas encore dit, et c'est pas cool de mentir. » « Soit elle lui a dit, et du coup, c'est cool, il l'a accepté, tu vois. » « On va voir. » « J'ai été en Thaïlande, je reconnais ses mimiques. » « C'est qui Prince ? » « C'est hi. » « Hi Prince ! » « Hi, 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 dad. » « Ah ! » « Rosemary is a single mom of a four-year-old boy named Prince. » « It feels too soon for Prince to be calling me daddy. » « Oh non, il a un problème. » « Je veux que le gosse de la petite, il s'appelle papa. » « Attendez, c'est une blague. » « I'm excited to come and see you. » « Me too, you know, it's nerveux. » « Don't be nervous. » « I'm more nervous than you are. » « What if you see me and you run away ? » « I don't... » « I don't know what I think. » « What do you mean you don't know what you think ? » « C'est quoi, c'est du 180p, là ? » « C'est quoi, c'est du 3 images par seconde, la vidéo ? » « Je comprends pas. » « Mais en fait, elle est dans quel pays, déjà ? » « La conversation est très étrange. » « Philippine. » « Oh, Philippine. » « Je suis 5'2'2. » « You know, and I'm not. » « I'm 4'11. » « But I pray to God that she'll love me and accept me for who I am. » « Because I know you give me a promise of God. » « You know. » « Tu es un cadeau de Dieu. » « I know you are my one. » « But why me ? » « Why do you love me ? » « Parce que frère, t'as un coup, je le kiffe. » « J'adore. » « Tes trapèzes, ils sont incroyables. » « Je veux me marier avec toi. » « You have 4'000 amis on Facebook ? » « I don't know. » « Oh, 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 oh. » « Oh, 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 oh. » « I have maybe 1'000 amis. » « And she has almost 4'000. » « 4'000 amis sur Facebook. » « Mais personne n'a 4'000 amis sur Facebook. » « And that gives me a lot of concern. » « Oh, c'est possible. » « I mean, you... » « Why do you have so many friends on Facebook ? » « I wonder if... » « If you talk to them like you talk to me. » « No. » « Sorry. » « Ouais, j'ai 5'000 amis, mais je parle qu'à toi, ouais. » « I'm also worried about your ex-boyfriend. » « Is he there ? » « Ah, c'est bizarre la connexion, elle a... » « Ah, putain, c'est dommage. » « On n'aura jamais la réponse. » « Mais c'est ballot, ça. » « Ah, merde. » « Ah, bah, c'est le tunnel. » « Elle était en train de marcher, hop, sous le tunnel. » « She's not entering. » « Ah. » « I kind of started to ask Rosemary about why she has so many friends online. » « Then the ex-boyfriend. » « And then I suddenly lose, you know, internet connection. » « Dommage, les gars, quand même, les coïncidences. » « I don't know if that's a coincidence. » « C'est quoi, ça ? » « Pourquoi il a des photos de femmes random chez lui ? » « Qui est elle ? » « Depuis tout à l'heure, je capte dans son appart. » « Il y a des posters de meufs. » « On sait pas c'est qui. » « Ah ouais, coup dur pour Ed. » « C'est qui toutes ces meufs, là ? » « Ah oui, c'est vrai, les photographes. » « Je me disais, c'est bizarre, le mec, il a trop de photos de meufs chez lui. » « Quel photographe met des photos de ses clientes dans son appartement ? » « Attendez, peut-être c'est moi, je suis bizarre, mais quand t'es photographe, t'es pas censé garder les photos de tes clientes et les afficher chez toi. » « C'est privé, normalement. » « La cliente, elle achète les photos, elle garde les photos, elle fait ce qu'elle veut avec. » « Mais toi, tu les gardes pas. » « C'est pratique. » « Comme ça, quand ils trouvent des nouveaux clients pour ramener le book, bah, il doit casser le mur et le ramener au nouveau client pour leur montrer. » « Imagine, son taf, c'est photographe, il photographie que des jolies femmes, mais ça fait 20 piges, il a pas été en contact physique avec une femme. C'est comme si t'étais genre boulanger et t'avais pas le droit de manger une seule pâtisserie pendant 20 ans. Mais tu dois les fabriquer. « Oh là là, il doit se faire des soirées avec le rouleau de papier de toilette, là. » « Encore un coup dur pour Big N. » « La saison a l'air très prometteuse. » « Je vous fais de gros bisous et à demain. » « Évidemment. » « Merci pour les 500 beats CDA, c'est très gentil. » « Merci pour ton soutien inconditionnel. » « Et... » « Voilà. »